Tukuzu aux Alèmes, dans le département de Grand-Lahou. Des fidèles de l'église Papa Nouveau, tout de blanc vêtu, dans une procession, chantent les louanges de Dieu. Comme chaque année et ce, depuis 14 ans maintenant, plusieurs milliers de personnes se rendent dans ce village à la recherche de longévité, de prospérité, de bonheur, de richesses spirituelles et matérielles, entre autres. C'est la fin des séances de prière des fidèles de l'église qui constituent le temps de carême entamé depuis le 1er février dernier. Ce carême est caractérisé par cette séance de prière qui ne sont dites qu'à Tukuzu aux Alèmes. Le prophète Papa Nouveau, qui, par rapport à ses dons de dupicuité où il fait des voyages célestes, arrive dans un monde donné où il constate qu'il n'y a pas de cimetière. Donc il poserait la question de savoir comment c'est facile qu'il n'y a pas de cimetière dans cet endroit. Les gens disent non, c'est parce qu'ils observent un modèle de carême qui leur permettent donc de ne pas mourir, de vivre éternellement. Le messager du prophète Papa Nouveau saisit cette occasion pour demander aux Ivoiriens d'effectuer le déplacement à Tukuzu pour recevoir leur part de bénédiction. Il appelle également la classe politique ivoirienne à des élections apaisées en 2015. Je demande à tout le monde d'avoir l'amour de son prochain et que les élections se passent bien. Le carême de l'église Papa Nouveau est une convention annuelle. Il peut concerner toutes les confessions religieuses et ne fait pas obligation de privation de nourriture. Pendant tout le mois de février, les fidèles de l'église Papa Nouveau se vêtissent de blanc.